Olivier Besancenot, est-ce que vous auriez la gentillesse de vous présenter en quelques mots ? En quelques mots, je m'appelle Olivier Besancenot, je suis en 1974, mon métier c'est postier, j'ai été facteur pendant longtemps, je suis guichetier et je suis un militant politique sur des idées communistes, révolutionnaires depuis l'âge de mes 14 ans. J'en ai 40 aujourd'hui. Justement, est-ce que le fait que vous ayez une vie professionnelle à côté du militantisme politique, c'est un choix, une obligation ? C'est sûrement pas une obligation, un choix non plus. Obligation, j'étais en train de cogiter, c'est l'obligation qu'on a tous, c'est de chercher à vivre d'une manière ou d'une autre. Donc je travaille comme tous. Après, vu le parcours militant que j'ai, j'aurais pu avoir l'opportunité de vivre de la politique comme beaucoup de politiciens. Et ça en effet, c'est pas bon choix. C'est-à-dire que la particularité de notre courant, de l'organisation dans laquelle je suis rentré, mais qui n'est pas la seule, mais on est de moins en moins nombreux à vivre comme ça, c'est de penser justement que la politique est morte à partir du moment où elle a un métier, à partir du moment où elle devient une profession, à partir du moment où elle laisse la possibilité à certains de faire carrière, et donc qu'elle laisse autant d'opportunités aux carriéristes de s'emparer de quelque chose qui touche pas simplement à l'intervention publique, mais au choix démocratique de tous. Donc nous, l'idée fondamentale qu'on se fait de la politique, et moi c'est ça qui m'a parlé dans l'organisation dans laquelle je suis rentré, c'est que précisément, les choses ne peuvent changer que le jour où des anonymes iront s'immiscer là où les politiciens professionnels voudraient qu'on n'aille pas, c'est-à-dire sur la scène sociale et politique. Vous avez ces convictions et cette vision de la société, de la politique, depuis quand au fond ? Est-ce qu'à partir du moment où vous avez réfléchi, vous vous êtes d'emblée trouvé en accord avec ce que vous dites là ? Moi c'est pas forcément une logique cérébrale, on va dire, je viens pas d'une famille militante, je ressemble tristement à beaucoup de gens, voilà, moi c'est sur les questions antiracistes que mon engagement s'est déclenché, j'avais 13-14 ans, j'ai une famille suffisamment politisée pour avoir conscience d'un certain nombre de choses, et en tous les cas d'être ulcérée par le racisme. A l'époque, le racisme était très présent dans la société, il y a eu beaucoup d'agressions racistes, peut-être plus encore qu'aujourd'hui, et le Front National était déjà très très haut, pas simplement dans les sondages, mais dans les scores électoraux, et ça, ça se faisait sous un gouvernement PS, donc je comprenais pas trop ce qui se passait. Il y a eu une agression raciste dans un quartier, dans le quartier où j'étais, il y a eu une mobilisation de SOS Racisme, qui était autre chose que ce que c'est devenu maintenant, qui était un mouvement, en tous les cas, moi c'est comme ça que je le percevais à l'âge de 14 ans, un mouvement de masse implanté dans les quartiers populaires, et donc je suis rentré dans SOS Racisme, et dans SOS Racisme, il y avait des militants socialistes, il y avait des cathos de gauche, il y avait des militants révolutionnaires, et puis comme globalement j'avais envie de changer le monde, j'ai été voir des militants révolutionnaires, voilà, et ceux sur qui je suis tombé, c'était des militants de la Ligue Communiste Révolutionnaire, à l'époque, voilà. Justement, est-ce qu'à votre avis, il y a un lien évident entre l'antiracisme et l'idéologie révolutionnaire, ou est-ce que c'est un autre monde ? Pour moi c'est directement lié, c'est-à-dire que j'ai tout de suite fait l'équation du fait que le système générait le racisme. On vivait dans une société qui générait le racisme, qui générait plein de choses, plein de mauvaises choses, des inégalités sociales, ça je le savais par mon histoire familiale propre, mon parcours, mais le racisme en particulier. Et donc, dans l'association des deux, je n'avais pas d'idée qu'on pouvait s'attaquer au racisme, et donc à la racine du mal, sans remettre en cause de façon fondamentale l'organisation de la société, qui est une société inégalitaire et qui, pour maintenir son inégalité, avait en gros, et a toujours pas d'autre possibilité que de diviser les gens. Et diviser la majorité de la population de meilleurs moyens, ça reste de stigmatiser telle ou telle communauté, et de préférence quand une communauté immigrée. Donc vous pensez absolument que le racisme n'a que des causes économiques et sociales, par exemple ? Non, je ne pense pas ça, c'est-à-dire que je suis persuadé qu'il faudra se débarrasser de la société capitalisme et inventer une autre société pour se débarrasser du racisme, mais je pense qu'il ne suffira pas de faire la révolution pour se débarrasser du racisme. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait eu des décennies et des décennies de construction sociale, politique et culturelle, sans imaginer qu'avec un claquement de doigts et un coup de baguette magique, quand bien même ce serait celui du grand soir, tous les préjugés, finalement, qu'on a tous au fond de nous, vont partir comme ça. Donc je crois beaucoup à la démocratie comme réponse, c'est-à-dire comme démocratie la voix de la majorité, une majorité qui apprend à pouvoir décider, donc à avoir confiance en elle-même, et à partir du moment où je pense qu'une majorité a confiance en elle-même, je pense qu'on se regarde les uns les autres différemment. Ça je crois fondamentalement à ça, et ça, c'est un processus. Ça ne se décrète pas, ça ne se fait pas en un jour, ce n'est pas le processus d'un soir, ni même d'un matin, ni d'une journée, c'est un processus. Donc en gros, pour moi, c'est comme le bac. La révolution, c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Vous ne croyez pas au grand soir révolutionnaire, à un moment donné, un surgissement violent, imprévisible, qui changerait radicalement la société d'aujourd'hui ? Alors, le grand soir, pris comme un surgissement violent, dans le sens inopiné, inattendu, une irruption, si, ça j'y crois. Voilà, je n'aime pas l'expression du grand soir, parce qu'on a l'impression qu'on résume nos idées à un événement politique. Or, la révolution est un processus, pour moi. Et d'ailleurs, toute l'actualité récente du monde est là pour nous le rappeler, ne serait-ce que le processus des révolutions arabes. Ils sont là pour nous rappeler que la révolution est un processus, avec des hauts, des bas, c'est un cycle fait de flux, de reflux, qui draine le meilleur, le pire, des secteurs avancés de la société, des secteurs contre-révolutionnaires, et que c'est un affrontement permanent, et c'est un processus qui aboutit à quelque chose, un dénouement. Mais en tous les cas, par contre, l'idée de l'irruption, ça, j'y crois plus que tout. C'est-à-dire, je pense que, pour ça, ça rejoint un peu ce que je disais au début, la politique métier-profession, c'est une espèce de grande arène, où les politiciens, c'est-à-dire dans le sens tous ceux et toutes celles qui, au cours de leur vie, ne vivent que de leur mandat électif, s'arrangent pour que la majorité de la population ne vienne pas foutre le nez dans ces affaires-là. Et je pense qu'à partir de là, tout est biaisé. Donc la seule solution, c'est qu'en effet, il y ait une irruption des masses sur cette scène-là. Ça, je l'assume. La violence, après, ce n'est pas les armes, c'est le côté irruptif qui casse un temps linéaire, sans événements, sans héros, comme le disait Daniel Ben Saïd, notre ami et regretté camarade philosophe qui aimait insister sur la question du temps. C'est un temps qui n'est plus le même. Là, on vit dans un temps anonyme, sans événements, sans rien. On a l'impression que c'est un temps routinier, horloger. L'irruption des masses sur la scène politique, c'est justement un temps qui s'accélère, où en effet, on apprend en une minute ce qu'on apprend habituellement en une heure, on apprend en une heure ce qu'on apprend habituellement en une journée, etc. Donc ça, c'est violenter le temps ordinaire. Après, la question de la violence dans la révolution, c'est encore une autre thématique. C'est pour moi l'idée que si la majorité décide enfin de décider pour elle-même, en général, la minorité qui a le pouvoir depuis très longtemps, ne se laisse pas faire. L'histoire est là pour nous le rappeler. Et en général, dans ses bagages, l'armée, l'appareil d'État, elle se défend. Et à partir de là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on protège ou pas son processus d'émancipation jusqu'au... Moi, je le pose en termes de légitime défense. Je ne pense pas que l'expérience du Chili, par exemple, dans les années 70, est là pour nous le rappeler. Vous avez évoqué Daniel Ben Saïd. Est-ce qu'il y a des penseurs, une pensée politique qui vous ont très directement inspiré, qu'on pourrait qualifier de maître, si j'ose dire, pour vous ? Non, je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça parce que, d'abord, l'idée de maître, ce n'est pas ma tasse de thé. Et puis parce que, je crois, enfin, comment dire, ce qui m'a même attiré dans le courant où je suis rentré, c'est justement l'idée qu'il n'y a pas forcément de pensée politique aboutie. Moi, j'appartiens à une génération particulière. On se définit comme des communistes et révolutionnaires. D'autres le définiront autrement chez nous comme éco-socialistes, d'autres comme socialistes libertaires, autogestionnaires, peu importe le terme, mais comme des courants communistes en tous les cas profondément anti-staliniens, qu'on n'a jamais baigné dans le bilan du siècle précédent, qu'a été le stalinisme, qu'a été cette caricature sanglante du communisme qui a, en plus comme bilan, en plus des millions de morts, discrédité l'idée même qu'une autre société, que le capitalisme, était encore possible. Et dans cette idée-là, notre idée à nous, c'est qu'il n'y a pas un courant politique qui peut à lui seul prétendre qu'il a eu raison sur tout, qu'il a réussi à faire la synthèse de toutes les idées politiques qui, en grande partie, restent à réinventer, à refonder, alors pas simplement dans le cercle clos de discussions même brillantes, mais à partir des expériences réelles, concrètes, du mouvement social, des mouvements de résistance, c'est-à-dire des mouvements d'émancipation. Il y en a peu en France actuellement, il y en a beaucoup dans le restant du monde, le mouvement désindigné, il y a eu le mouvement intermondialiste, on voit ce qui se passe même dans un pays comme la Bosnie, par exemple, ça paraît peut-être à part, mais la question de la démocratie et les questions sociales sont souvent très très liées. Et donc là-dedans, les courants politiques, bon, alors on a, j'ai eu des grandes rencontres, Daniel Ben Saïd en fait partie, parce que c'est quelqu'un qui était extrêmement brillant, le type d'individu dont il est tout de suite très jaloux, parce qu'il écrit très facilement, il écrit simplement, il écrit avec une belle plume, et il arrive à concilier justement cette idée qu'on peut avoir un héritage politique, essayer d'en prendre le meilleur et se mettre au contact des idées nouvelles telles qu'elles sont véhiculées par le mouvement lui-même. Il y en a eu d'autres dans un autre registre, dans notre courant, comme Ernest Mandel, qui était lui un marxiste plus, comment dire, peut-être plus classique dans le sens de la génération à laquelle il appartenait, qui était une génération qui n'était pas celle de Ben Saïd, qui était une génération d'avant, donc avec peut-être une idée un peu linéaire du mouvement marxiste, c'est-à-dire que le développement du capitalisme, de ses contradictions, a maintenant imméluctablement l'avènement d'une nouvelle société, et on voit que les choses sont plus compliquées, qu'en fait tout est affaire de choix et de bifurcation justement dans l'histoire, donc je pioche, en fait je suis quelqu'un qui pioche pas mal. Lorsque vous dites que vous êtes révolutionnaire, est-ce que c'est une fierté ou c'est une honte aujourd'hui, dans un monde comme le nôtre, terriblement apparemment apaisé ? Moi je suis très fier d'être révolutionnaire. Ça a du sens pour vous encore ? Pour moi c'est ce qui m'anime, c'est mon carburant, c'est que quand on mène un combat politique comme le mien, avec des idées qui ne sont pas majoritaires, tout le monde s'en est rendu compte, ce qui nous fait tenir, donc on est confronté là aussi à des moments enthousiasmants, satisfaisants, parce qu'on arrive à marquer des points, y compris du point de vue d'un certain nombre de majorités d'idées, et puis en même temps des grandes défaites, surtout sur le terrain social, en tous les cas on a eu des grandes défaites sociales ces dernières années en France, ce qui me fait tenir moi, ce qui m'anime, c'est l'idée fondamentale que tout ce que je fais, c'est dans l'idée qu'il y aura la nécessité d'avoir un chamboulement révolutionnaire, et que je suis toujours convaincu de cette logique-là, c'est-à-dire que c'est vraiment une option théorique très forte chez moi, et donc une grande fierté, parce que du coup on ne peut pas comprendre ni mon parcours, ni le parcours de ceux qui sont dans mon organisation aujourd'hui, si on ne comprend pas que c'est ça qui nous anime, parce qu'autrement on fait d'autres choix, et d'ailleurs que, comment dire, je ne suis pas là pour juger, en général je ne juge pas parce que tout est compliqué dans la vie, mais il y en a qui font le choix de se dire que c'est un peu de l'intérieur du système qu'on peut faire avancer les choses, même de façon partielle, ils s'y essayent, ils s'y emploient, et en général ils se vautent, moi je n'ai pas eu un exemple de quelqu'un qui n'a pas été amené à se renier en rentrant dans le système, et qui nous renvoie à notre propre bilan, c'est-à-dire que nous de l'extérieur on n'est pas arrivé à grand chose non plus, c'est-à-dire du point de vue des bilans définitifs, personne n'a réussi à faire grand chose, donc évidemment ça ramène à un peu de modestie, à un peu d'humilité, mais dans cette humilité-là, je préfère me dire qu'au moins j'ai cette liberté-là, c'est-à-dire que le système, la société, et notamment la classe politique telle qu'elle est, n'a pas pris sur moi, sur ça au moins, et c'est important parce que être révolutionnaire ce n'est pas simplement le grand soir justement, ce n'est pas simplement attendre le moment où tout va changer, c'est aussi arracher tout ce qu'on peut arracher ici et maintenant, par un prescriptible de liberté qui fait qu'en effet, quand les dominants s'adressent à nous, il y a quelque chose sur lequel ils n'ont pas prise, c'est peut-être indéfinissable ce que je dis, mais c'est jouissif parce que ça se passe ici et maintenant. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de croire en une victoire absolue et définitive pour continuer à être ce que vous êtes ? Ça veut dire que je pourrais raisonner comme ça, mais en même temps, je ne raisonne pas comme ça parce que fondamentalement, je ne suis pas un perdant, je ne suis pas un loser et je crois qu'on peut changer des choses. Je ne suis pas dans le militantisme témoignage, ce n'est pas ça qui m'anime. Je ne suis pas là pour marquer simplement un camp, un territoire, des idées en disant que je vais passer le flambeau à d'autres générations, ce qui peut-être un jour m'arrivera et sera probablement respectable. Mais ce n'est pas ça qui m'anime parce que j'ai la conviction qu'il y a des potentialités dans la période dans laquelle on est, qu'on ignore probablement, qui se rappellent à nous justement quand on va au-delà de nos propres frontières et qui sont là pour nous rappeler que finalement, quand on vit une crise économique, environnementale et donc politique comme on est en train de la vivre, tout peut être chamboulé en quelques semaines. Et quand tout est chamboulé, tout est chamboulé. C'est-à-dire que les jeux de partis sont, je dirais, éradiqués en quelques jours. Ce qui se passe en Grèce, ce qui s'est passé dans l'État espagnol de face au potentiel, le processus des révolutions arabes. Je parlais de la Bosnie, qui est quand même un pays qui a vécu la guerre il y a une vingtaine d'années, où la question sociale supplante la question nationale en ce moment. C'est un peu le contre-exemple de ce qui se passe en Ukraine actuellement. On a eu un peuple qui s'est réveillé d'abord sur des questions sociales et qui se retrouve pris en étau entre l'impérialisme russe et l'opérialisme occidental, où les questions nationales reprennent le dessus. En Bosnie, on a une génération qui est sortie de la guerre, qui est sortie du vent de la guerre, qui a vingt ans, vingt-cinq ans, et qui, en gros, a fait tomber des gouvernements de Canton à Tuzla, à Sarajevo, un peu partout, et apprend un exercice, alors à Taton, de démocratie directe. Donc, pour moi, il n'y a pas de modèle préétabli, mais je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que je crois que tout est possible. Fondamentalement, je pense que tout est possible. Et donc, du coup, je pense que, oui, dans une situation donnée, nos idées, pas nous tout seuls comme partis, mais dans une coalition nouvelle, pourraient parfaitement surprendre et voir le jour. Donc, ça n'est pas forcément une utopie, la révolution, je veux dire. Il est nécessaire, selon vous, d'y croire. Est-ce que, si vous n'aviez pas l'espérance qu'un jour, ça puisse s'incarner dans l'histoire, est-ce que vous seriez combattant que vous êtes aujourd'hui ? C'est difficile à dire comme ça, puisque je crois que le propre de la génération dans laquelle je suis, c'est à la fois se raccrocher à des rêves et en même temps être très réaliste. Me revendiquer du rêve, quand j'entends la classe politique dans son ensemble, quasiment, de l'extrême droite jusqu'à une partie de la gauche radicale, nous dire que de toute façon, ce qu'on peut faire politiquement, ce n'est pas grand-chose. Et puis, en réalité, il ne faut que nous dire la réalité, puisque c'est le système économique qui dicte tout. Et puis, nous, on est là pour éventuellement aménager un tout petit peu, mais à la marge. On se dit que finalement, ça, c'est un grand cauchemar. Donc, on a envie de se dire, la politique, au bon sens du terme, celle qui n'est pas professionnelle, c'est de se projeter dans l'avenir, c'est de repenser demain. Donc, si ça, c'est rêver, se revendiquer du rêve, je l'assume complètement. Si avoir des rêves dans la tête, c'est stimuler notre imagination pour pouvoir penser à quoi pourrait ressembler une autre organisation sociale, une autre façon de produire, une autre façon de consommer, va pour l'utopie. Et si c'est balourdé comme on le fait, comme un anathème régulièrement, je le revendique aisément. Mais en même temps, j'appartiens à une génération qui a la tête sur les épaules, qui veut arracher tout ce qu'elle peut arracher maintenant par le rapport de force, des droits sociaux, des droits démocratiques. Et je dirais même, il y a sûrement un basculement culturel, peut-être, de ce qu'on appelle l'extrême rouge, je ne sais pas, mon intitulé préféré, mais comment dire, moi, la génération 68, post-68, je crois qu'elle a eu un côté très, oui, très intellectuel, très accroché aux idées, pour le meilleur et pour le pire, c'est d'ailleurs ce qui lui a permis en partie de résister à pas mal de choses. Mais moi, je ne viens pas de cette génération-là, je suis une génération qui est, moi, je suis une génération issue de la société de consommation. Moi, je suis entouré de potes, de jeunes qui étaient à l'époque à vouloir les belles choses. — Le révolutionnaire peut être pragmatique. — Bien sûr. Moi, je suis ça, je suis né de ça, et c'est ce pragmatisme qui m'a fait rentrer en politique, quasiment. Je suis né dans une société de consommation où on nous fait méroiter qu'il y a plein de belles choses possibles. On a envie de belles fringues, on a envie d'avoir accès à la culture, on a envie de voyager, on a envie de... Puis à un moment, on me dit, mais en fait, ça, c'est pas possible pour tout le monde. Ah bon ? Et pourquoi c'est pas possible pour tout le monde ? Pourquoi ce serait possible que pour une minorité ? Donc je suis un pur produit de cette société-là, qui à un moment a rencontré un autre courant qui avait peut-être une autre histoire, ou une autre façon de se construire, et qui m'a permis de piocher pour avoir... Mais comme je dis, moi, c'est pas à titre personnel, il y en a d'autres. Je vais se dire, finalement, bah oui, il y a des raisons politiques, économiques, structurelles qui font qu'en réalité, cette société, elle est pas pour tout le monde. Même d'un point de vue individuel, y compris la question de l'individu, c'est une question qui est très... qui a été, ou qui l'est encore, je sais pas, pour une partie de notre famille politique très repoussoire, faut pas parler de l'individu, ou... dans plein de domaines, sauf qu'elle peut pas les réaliser. Donc ça pousse à l'idée qu'il faut bien construire autre chose, même d'un point de vue de la satisfaction personnelle. Donc on peut être... Alors après, ça dépend ce qu'on entend par être pragmatique. Voilà, il faut de plus, moi, la réale politique, le pragmatisme en politique, je sais ce que ça véhicule, et ça, en général, ça m'horripile. Mais je sais qu'on renvoie une image assez... bon, un peu au-dessus du haut, un peu en l'air. Alors qu'en réalité, je pense qu'on est les deux pieds sur terre. Vous avez une vision très claire de ce que serait pour vous la société idéale ? Non. Non, non, pas très clair. Il y a plein de points d'interrogation. Il n'y a pas de petits livres rouges. C'est peut-être pas plus mal comme ça, d'ailleurs, parce que je pense que là aussi, il y a toute une génération qui a vécu avec plein de certitudes, et les certitudes, en général, ça aboutit à des grands drames. Donc à la limite, appartenir à une génération qui revendique son doute... Quand je dis génération, c'est pas une tranche d'âge, c'est une époque, une période qui vit dans un contexte précis avec ses propres expériences. Je pense que c'est pas plus mal. Alors on a ensemble essayé de définir quelques grandes pistes, quelques grands chantiers de réflexion sur des questions essentielles. La réappropriation collective de la société, la réappropriation collective de la démocratie, la question de l'écologie, de l'égalité des droits. Mais le projet ficelé, j'y crois pas. Et je pense qu'il est dangereux. Mais par contre, j'ai l'idée fondamentale que ce type de société-là est incompatible avec la société actuelle. Voilà. Incompatible. Et on le prend ne serait-ce que du point de vue écologique. On vit dans une société où il y a un écrivain qui est considéré un peu comme une figure dans le mouvement alter-mondialiste avec lequel je suis pas d'accord sur tout qui s'appelle John Holloway qui, dans son dernier, je crois que c'est son dernier ouvrage qui s'appelle Crack Capitalism, il utilise une belle expression. Il dit qu'en fait, il y a un tel reflux dans les consciences collectives que finalement, c'est plus facile d'envisager la fin du monde que d'envisager le changement de société. Et en fait, il a raison. C'est-à-dire que par le biais, par exemple, du réchauffement climatique, grand dossier, on a des vice-présidents des États-Unis, on a Nicolas Hulot, plein d'experts qui viennent au 20h nous expliquer qu'on va tous mourir, que le réchauffement climatique fait qu'on va tous mourir sous les eaux. Et c'est un sujet. Donc il y a des expertises plus ou moins différentes. Mais globalement, le constat, tout le monde le fait. Alors après, il y a des discussions sur le type de réponse, mais c'est un sujet. C'est discutable. Mais l'idée qu'on pourrait ne pas tous mourir, qu'on pourrait chercher au moins à inventer un nouveau mode de production et de consommation, ça amène tout de suite dans l'idée que finalement, soit dans le meilleur des cas, on est un utopiste, soit dans le pire des cas, on est quelqu'un de dangereux. Nous, on n'est ni les uns ni les autres. Mais par contre, je crois fondamentalement à l'idée que, ce serait le bon sens de se dire que le logiciel de l'économie de marché, c'est de produire les richesses d'abord, de créer les ressources d'abord, et de se poser la question de l'attribution des ressources simplement après coup. Et c'est ça qui crée du gaspillage, c'est ça qui crée le chaos climatique, c'est ça qui crée les inégalités sociales, et qu'on aurait intérêt à réfléchir à un autre logiciel, c'est-à-dire comment discuter collectivement ensemble de ce que devraient être nos besoins réels pour vivre correctement, et qui seraient du coup compatibles avec un développement durable pour l'environnement, pour établir après coup, et seulement après coup, ce qui est nécessaire. Ce changement de logiciel, pour moi, ça s'appelle l'anticapitalisme. Après, tout le monde n'a pas le même nom. Dans la devise « liberté, égalité, fraternité », j'ai l'impression que vous mettez l'accent surtout sur l'égalité. Est-ce que, pardon d'être peut-être trop direct, est-ce que la liberté et la fraternité ont du sens pour vous ? Au même titre que l'égalité, mais c'est un triptyque républicain auquel je ne crois pas, qui ne me parle pas. C'est beau sur tous les frontons, tout le monde s'en réclame, mais qu'est-ce qu'il en reste au nom de cette république ? Même dans l'histoire, il y a eu tellement de césures. Je ne parle même pas de la France coloniale, qui est déjà un bilan terrible auquel l'État français n'est même pas capable de faire face. On voit à quel point c'est présent, mais même sur des trucs très concrets, même en ce moment, sur le rapport à la Guadeloupe. Il suffit de prendre, par exemple, le procès qui a été fait, qui a été délocalisé, je pense à... Bon, là, on est un peu dans le concret, dans l'immédiat, je suis désolé, mais... Comment a Rudy Alexis, qui est celui qu'on a soupçonné d'avoir tué le syndicaliste en 2009, au moment de la grande révolte en Guadeloupe, d'avoir assassiné le syndicaliste Gébineau, qui avait été libéré en première instance à Bastère. On a délocalisé le procès, qui n'est pas une petite affaire pour le... Et tout ça, voilà, il y a... Mais je ne parle même pas de ça, je parle même d'une fracture interne avec les couches populaires. Au nom de cette république, on a massacré des ouvriers en 1848, au moment de la commune, donc... Voilà, et donc... C'est comme l'égalité, d'ailleurs, l'égalité, on peut mettre... Comment dire ? C'est... La liberté, oui, parce qu'y compris cette part de liberté individuelle, j'y crois. Moi, je crois à l'émancipation, en fait. Voilà. Je crois à l'émancipation. Mon carburant, à moi, ça doit être l'émancipation, je pense. Ça résume plus que ces trois-là. D'accord. Là, sur la liberté, j'en profite, est-ce que vous pouvez me rappeler la position que vous aviez prise sur l'affaire Dieudonné ? J'avais été, pardon de faire référence cette fois-ci, je vous avais lu et j'avais été frappé, mais je ne veux pas en faire état parce que j'ai peut-être mal compris votre point de vue de l'époque. Que ça soit sur l'affaire Dieudonné, où on avait fait le parallèle sur le Front National, je pense que l'interdiction, ça ne règle pas le problème, ça l'alimente. Je dis ça parce qu'il y a eu un grand débat, à un moment donné, dans les années 1990, où il y avait, avec d'autres, eu la constitution d'un grand résolu contre l'extrême droite, et je me souviens qu'il y avait des pétitions, notamment portées par Charlie Hebdo, je crois que je ne me trompe pas, sur l'interdiction du Front National. Et je pense que ça, c'est inefficace et ça ne fait qu'alimenter le problème. Par exemple, interdire des spectacles, interdire une organisation, de fait, c'est inefficace, puisqu'on les fait autrement, d'une autre matière, les spectacles, on va les faire sur le web, interdire un parti, c'est pas compliqué, il va en être deux mois plus tard sous un autre intitulé. Et j'en sais quelque chose parce que l'organisation politique dans laquelle j'étais avant, la Ligue Communiste Révolutionnaire, a été dissoute deux fois dans son histoire. Donc ça ne marche pas. Et deuxièmement, c'est inefficace parce que ça met dans une situation potentielle de martyrisation qui occulte les vrais problèmes. Donc moi, l'expression que j'aime utiliser, c'est que quand il y a une maladie, on ne casse pas le thermomètre. On s'attaque aux racines du problème. Et ce qui fait le succès de l'extrême droite aujourd'hui, c'est la crise économique et la gestion par la crise politique de la crise économique. Parce que si on ne règle pas ces problèmes-là, au bout du bout, par exemple, on est contre la proportionnelle intégrale. Il faut être contre la proportionnelle. Parce que si on est pour la proportionnelle, en effet, on va avoir plein de députés Front National sur les bancs de l'Assemblée Nationale. Mais si on est contre la proportionnelle, ça veut dire qu'on enterre une idée qu'on a une représentation nationale à l'Assemblée Nationale qui ne ressemble absolument pas à la population, y compris à ses avis politiques. Donc, à un moment, il faut faire un choix. Et ce choix-là, nous, on le fait. Alors, sur les bases, ils sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que nous, on condamne toutes les formes. Je pense qu'on ne peut pas nous soupçonner toutes les formes de racisme, quelles qu'elles soient, que ce soit l'antisémitisme, l'islamophobie, la négrophobie, le racisme anti-Rome. Parce que, derrière ça, il y a... Voilà, en lisant Franz Fanon, par exemple, ces derniers temps, on se rend compte à quel point, quand on est antisémite, on est forcément quelque part islamophobe, on est forcément quelque part négrophobe. Parce que c'est toujours la même logique. Mais oui, sur ces questions-là, quitte à aller un peu à contre-courant, on pense que c'est pas efficace et que ça ne règle pas le problème. Mais c'est des questions qui vont se poser de plus en plus. Est-ce que vous comprenez une part non négligeable de l'électorat qui vote pour le Front National ? Comment percevez-vous cela ? Je ne sais pas ce que ça représente en termes de quantité, parce que je n'ai pas ce retour-là. Mais en tous les cas, de fait, je suis amené, à partir de ma propre expérience, à arrêter de parler de façon paternaliste à tel ou tel. Et donc des gens qui votent FN, qui sont venus me taper sur l'épaule en me disant « Écoute Olivier, on est d'accord avec toi, mais moi tu sais, j'ai voté Le Pen », évidemment, ça fait envisager les choses un petit peu différentes. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas racistes qui votent Front National et qui pensent sincèrement qu'en votant Le Pen, ils vont niquer le système pour être un peu mal polis. Parce qu'ils le disent. Sauf qu'à ceux-là, justement parce que je ne suis pas paternaliste, je leur dis qu'ils continuent à voter pour un parti qui n'est pas comme les autres. Parce que je pense qu'autant on peut discuter de l'électorat, autant la direction du Front National, son histoire est liée à un parcours précis qui est celui de l'extrême droite, d'une extrême droite qui a une partie de son histoire liée au pire page de la collaboration, à celle de l'Algérie française, au pire groupe néo-nazi des années 70 et que ça, c'est le logiciel fondamental de cette direction-là. Alors évidemment, on a une politique du Front National qui consiste à donner un aspect plus institutionnel. Mais ça, il faut comprendre les politiques avec les logiques qu'elles suggèrent. Par exemple, en Grèce, on parle beaucoup de l'Opdoré actuellement qui est une organisation nazie en tant que telle qui se revendique, qui fait le salut éclairien, etc. Il faut savoir qu'il y avait un peu l'équivalent du Front National en Grèce quelques années auparavant, qui est un parti qui a joué un peu la carte institutionnelle et qui, en soutenant ou en participant, je crois que c'était en soutenant à un gouvernement de coalition à un moment donné, s'est cramé les ailes parce que la crise économique était trop forte. Et à ce moment-là, dans l'ombre de cette organisation d'extrême droite, c'est l'Opdoré qui était groupusculaire pendant des années et des années qui a pris le dessus. Donc il faut aussi comprendre ce qu'il y a comme logique potentielle derrière avec tout ou partie du Front National. Donc c'est pour ça que, bon, moi je continue à dire aux électeurs du FN, tu crois braquer une arme contre le système mais tu braques une arme contre toi-même. Et donc, notre responsabilité à nous c'est de chercher à faire une autre démonstration, à créer une opposition gauche au gouvernement parce que quand on laisse un boulevard, entre guillemets, en termes d'opposition au gouvernement actuel à l'ultra-droite ou à l'extra-droite, il ne faut pas pleurnicher. Au fond, vous voyez peut-être dans le succès de la montée du FN la preuve de l'inefficacité de la gauche classique. Ah, je vois le bilan de sa politique. Et puis, je ne vois pas que son bilan est. C'est-à-dire que je vois le bilan d'une séquence politique où la droite court après le FN depuis les années et où la gauche court après la droite. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour comprendre que si tout le monde court après tout le monde, il y a un moment donné où ça profite au même. Voilà. Et donc, nous, on essaie de faire contrepoids, de montrer qu'il y a un autre espace possible. Des fois, ce n'est pas évident. On maintient ce cap-là. Et quand la gauche arrive au pouvoir malgré ses promesses et fait la même politique que la droite, vous refusez le fait qu'il puisse exister une pesanteur des structures économiques, sociales du monde qui impouvraient en quelque sorte une politique unique. Je pense que les institutions économiques et politiques, notamment celles de la Ve République, sont là de toute façon pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de marge de manœuvre possible. Mais ça, c'était le patrimoine commun du mouvement ouvrier et de la gauche pendant très longtemps. Visiblement, ça ne l'est plus. Mais ou alors qu'on fasse la démonstration inverse. Aujourd'hui, ceux et celles pour qui on vote sur les bancs des assemblées démocratiquement élus ne décident de pratiquement rien et en tous les cas sûrement pas des dossiers économiques. Ce qui veut dire que la démocratie, déjà, elle est complètement tronquée. Elle est parcellaire. Elle est dérisoire. Et à partir de là, on peut se bercer d'illusions. Mais à partir de là, tout est tronqué. Donc, on est dans un espèce d'immense jeu de rôle où, comment dire, ce n'est pas une question de volonté politique en fonction de celui qui parlera plus ou moins fort. C'est une question de savoir que si on veut aboutir aux ruptures sociales et démocratiques qu'on préconise, il faut prendre date du fait que, de toute façon, dans le cadre de la Ve République, ce n'est pas possible. Donc, il faut remettre à plat un fonctionnement institutionnel. Et c'est d'ailleurs une des grandes nuances avec le Front National puisque la tactique de Marine Le Pen, c'est de dire « Nous, on va être le troisième grand parti institutionnel. » Et elle joue sur ce sentiment-là. Elle dit quoi ? Elle dit aux gens « Écoutez, vous avez goûté à l'UMP et au PS, vous voyez bien que c'est la même chose. » Et un peu de choses près qui peut dire le contraire. Et elle dit « Pendant 25 ans, vous avez dit qu'il ne fallait surtout pas goûter à une chose, c'est le Front National. » Donc, goûter à une chose, c'est le Front National. Et donc, ça, c'est la logique presque imparable. Mais elle reste dans le même registre. Elle dit « Il y avait des mauvais à la tête de l'État. Vous allez les remplacer par des bons. » C'est-à-dire nous. Moi, vous avez bien compris que je ne pensais pas que c'était des bons. Mais je pense que ce n'est même pas le problème. Quand on en est dans une situation, le problème, ce n'est même pas simplement un changement de personnel politique. C'est le changement des institutions, du type de démocratie pour appliquer d'autres réformes. Et de toute façon, on sera condamné à réfléchir à ça d'une manière ou d'une autre puisque de toute façon, la crise politique se rappellera à nous en permanence, quelle que soit d'ailleurs la hauteur du score du Front National. Donc là, c'est en effet des lignes de démarcation vis-à-vis d'autres organisations parce que je pense que ça renvoie, y compris à ce qu'on doit défendre ici et maintenant de façon différente. Et dans le cadre de la Ve République, tout est biaisé. On a un président de la République qui a un pouvoir exorbitant qui est celui qui est censé avoir le plus de pouvoir et on voit ce qu'il peut faire et qui a par ailleurs des pouvoirs exorbitants, y compris par rapport à la France-Afrique où rien n'a été réglé quelles que soient les déclarations, qui a quand même le pouvoir militaire. Quand on sait que Jean-Marie Le Pen est arrivé au deuxième tour de l'élection présidentielle, savoir que le président de la République a la responsabilité de pouvoir appuyer sur le bouton nucléaire va quand même nous faire cogiter un tout petit peu où il n'y a pas de proportionnel intégral. Enfin, il n'y a pas de révocabilité potentielle des élus. Il y a beaucoup de choses qui sont à revoir de façon fondamentale. Est-ce que vous comprenez la peur, voire l'inquiétude que vous pouvez susciter lorsque certains procès vous sont faits en disant que vous attisez la haine sociale, la violence politique et que vous répudiez notre conception classique de la démocratie ? Est-ce que vous avez déjà perçu cela, parfois, ce sentiment de peur chez certains qui ne croient pas non plus dans votre arrivée au pouvoir mais qui vous reprochent au fond d'avoir cette vision clisante peut-être de rupture qui renvoie une France dans l'enfer et qui en met une eau dans le paradis ? Est-ce que ça vous apparaît à ce moment-là ? Je peux le percevoir dans des secteurs assez minoritaires et très politisés mais quand nous on dit il y a une société qui est clivée, nous on est dans le vrai. Ceux qui nous disent qu'elle est pacifiée, unifiée ou non du grand dialogue social, ils se racontent des histoires, je crois qu'ils n'y croient d'ailleurs même pas et surtout ils cherchent à envormir tout le monde. Donc moi je préfère être dans le vrai. La société est clivée. Il y a une lutte de classe et d'ailleurs ceux qui dirigent cette lutte de classe du d'en haut, de l'autre côté du miroir, pas dans la classe, pas dans ma classe à moi mais dans la classe, ils le savent. Et d'ailleurs ceux-là de temps en temps dans la presse économique, la fameuse phrase de Warren Buffett il y a une guerre de classe qui est l'un des plus riches milliardaires de la planète, il y a une guerre de classe et c'est ma classe qui est en train de la gagner quand on lit les travaux des sociologues Pinson-Charlot sur justement le fonctionnement sociologique d'une classe qui vit en tant que classe, qui a une conscience de classe, qui a des pratiques de classe et qui ne se lamentent pas sur les doutes qu'on a nous l'autre classe majoritaire dans la société et qu'on n'a pas conscience. Donc moi je n'ai pas du tout de comment dire de je ne suis pas dans je ne suis pas dans la vengeance je suis dans le vrai. Mais est-ce que la classe dominante a l'intention je dirais de pardon c'est très schématique de pulvériser de massacrer les prolétariens en quelque sorte. Mais là elle n'a plus besoin de le faire. Pour l'instant elle dirige et elle divise. Elle le fait à visage découvert. Elle l'a fait déjà dans l'histoire à maintes reprises. Je parlais de 1848, 1871 et on pourrait prendre des exemples comme ça quand en 68 De Gaulle imagine qu'à un moment donné on peut faire appel à l'armée c'est quand même une constante dans certains courants politiques. Mais elle n'a plus besoin de le faire parce que pour l'instant non pas qu'elle a gagné mais elle gagne. Elle est en train de gagner. Donc elle le fait par le meilleur des moyens qui est celui de la division. C'est-à-dire celle qui sur le bilan de nos d'ailleurs sur la base de nos propres bilans parce qu'elle n'est pas responsable de tout mais qui consiste à ce que ce grand corps majoritaire disloqué qui est ceux et celles qui vendent leur force de travail manuelle ou intellectuelle que moi j'appellerais le prolétariat mais qui représente 85 ou 90% de la population c'est-à-dire un prolétariat qui n'a jamais été aussi nombreux dans l'histoire du capitalisme qui a jamais eu aussi peu conscience d'exister à se jalouser des miettes à penser qu'il y a une grande division fondamentale entre le secteur public et le secteur privé qu'il y a une grande division fondamentale entre les chômeurs et les salariés qu'il y a une grande division fondamentale entre les salariés et les retraités qu'il y a une division entre les salariés et les chômeurs entre les hommes et les femmes entre les français et les immigrés bref tout ça ça fonctionne mais le jour où ça ira mal je suis persuadé que les réactions violentes de la part de la classe dominante seront en rendez-vous mais là il y a un processus de domination qui est là qui est sous nos yeux qui est tellement évident d'ailleurs voilà donc le problème c'est pas de se lamenter là-dessus mais c'est de redire à tous et à toutes on a une majorité potentielle il faudra peut-être encore qu'on s'en rende compte sur la base de nos propres pratiques et en l'occurrence s'attaquer à un processus de domination qui est voilà qui est qui est une fois de plus qui est sous nos yeux qui est palpable et qui se résume même aux études enfin je veux dire même les faits sont plus caricaturaux encore que mon discours l'étude d'Oxfam qui est sortie cette ONG qui nous apprend que 67 personnes sur la planète 67 personnes ont plus de richesse que la majorité de la population dans le monde à elles seules 67 personnes c'est important parce que quand on dit la finance n'a pas de visage on a tous l'idée que quelque part tout ça ce serait trop compliqué 67 personnes c'est des individus qui ont un nom un prénom qui sont identifiables qui dominent le monde qui le savent et on vit dans une société qui est de plus en plus caricaturale est-ce que ces êtres là sont forcément des personnes signobles ? moi je ne les connais pas ce n'est pas mon milieu donc ce n'est pas mon sujet et puis moi je suis comment dire je pense que la plupart d'entre elles à mon avis ont pas mal de choses à se faire pardonner parce que je n'imagine pas que pour ces plus grandes fortunes elles y soient arrivées que sur la base de leur réalisation intellectuelle en ayant une telle ou telle riche idée on n'est plus à l'époque du concours Lépine j'ai eu une bonne invention et je suis propulsé parmi ces 67 là derrière il y a de l'exploitation il y a des personnes qui sont à la tête de multinationales et derrière l'exploitation il y a de la sueur il y a des larmes il y a des morts il y a des zones dans le Mexique ou dans l'Asie où on a des personnes qui crèvent parce que cette classe ouvrière faite en chair et en os elle n'a pas disparu mais moi je ne sais pas comment dire le problème c'est le système ce n'est pas les individus on n'en est même plus là moi j'ai eu la chance d'avoir un entretien avec le réalisateur Ken Loach britannique qui fait ses films magnifiques et qui disait voilà prenez un hamster dans une roue le problème ce n'est pas le hamster c'est la roue il faut s'attaquer à la roue parce que tout ce temps qu'on est on peut participer il y a même des salariés qui participent au processus d'exploitation et qui sont persuadés qu'ils n'ont rien à faire avec le camp des salariés simplement parce qu'ils sont techniciens voire cadres et qu'ils se pensent vachement plus rassurés en se disant j'ai rien à voir avec eux et qu'ils se font virer comme des malpreuves du jour au lendemain et à ce moment là se rappellent que finalement tout en haut tout en haut c'est quand même chasse gardée si je comprends bien pour vous les concepts du marxisme sont encore très opératoires je pense que moi je suis un marxiste révolutionnaire je pense que le marxisme est une des grilles d'analyse et d'action qui évidemment sont à revisiter à réinventer sur bien des aspects mais nous permettent de comprendre le monde d'ailleurs en 2008 une partie de la presse anglo-saxonne économiste qui a relu Marx pour comprendre ce qui leur arrivait c'est quand on parle de crise systémique on est venu nous expliquer aux 20h à la télé qu'on avait vécu une crise systémique crise systémique c'est-à-dire que le système a failli s'effondrer de lui-même et il y en a qui ont relu Marx pour comprendre ce qu'était une crise de surproduction de suraccumulation qu'en effet il y a une scission potentielle permanente dans cette société entre l'achat et la vente entre la production entre la circulation des marchandises et je pense oui qu'il y a beaucoup et en tous les cas je ne me cache pas d'être marxiste à l'évolutionnaire mais même dans sa vision finale la fin de l'histoire société sans classe société sans classe oui fin de l'histoire c'est plus compliqué que ça il y a beaucoup plus d'ouverture quand on relit Marx que ce qu'on veut bien comprendre ou que ce que le mouvement ouvrier lui-même a voulu faire comprendre puisque je pense qu'on ne peut pas quand je dis revisiter Marx c'est aussi essayer de le sortir des décombres de là où le stalinisme a cherché à l'enfouir parce que le stalinisme les pays de l'Est ces sociétés dictatoriales ont aussi donné une vision du marxisme qui était un marxisme de caserne qui était sans grand rapport d'ailleurs avec la complexité de Marx qui était d'abord une pensée en mouvement parce qu'entre les travaux du jeune Marx et puis le capital il y a des évolutions politiques et moi je crois je crois aux évolutions politiques donc je crois à rien de figé pour moi il n'y a pas de religion mais en tous les cas l'idée d'une société sans classe oui je continue à penser ça le problème c'est de trouver un point d'équilibre entre le vieux et le neuf voilà entre la société dans laquelle on est qui est en train de qui est en train de dépérir par plein d'aspects par plein d'aspects culturels politiques économiques écologiques et puis cette nouvelle société qui a du mal à poindre et dans cet entre deux pour l'instant c'est le pire qui est en train de ressurir un petit peu Gramsci c'est l'expression de Gramsci qui est bourrée d'actualité c'est justement dans ces interstices que les monstres apparaissent en général si Olivier Besancenot vous dit que vous attirez la sympathie que vous avez une forme de séduction intellectuelle mais peut-être pas à cause du fond que vous développez mais parce que vous avez par exemple dans les médias infiniment de talents pour vous c'est un éloge ou c'est une accusation terrible ni l'un ni l'autre c'est quelque chose qui c'est une picture de rappel qui me rappelle une contradiction terrible qui est le bon usage ou pas la représentation médiatique qui est à la fois trompier on le sait tous qui donne l'illusion du débat et la discussion alors qu'en réalité elle est très restreinte et qui est en même temps une tribune absolument nécessaire pas simplement pour faire connaître nos idées mais pour avoir un retour sur nos idées donc c'est en même temps quelque chose qui est comment dire qui est vital pour nous parce que sinon on vit que dans des sphères politisées qui peuvent représenter peut-être même des centaines de milliers de personnes mais nous qui avons la prétention de dire qu'en gros on a eu deux types de sociétés biaisées jusqu'à présent et qu'il en faudrait une nouvelle c'est-à-dire des sociétés capitalistes où une minorité décide pour la majorité c'est-à-dire une minorité de capitalistes une minorité d'apparachype dans les sociétés totalitaires ou l'autre cas et la seule société qu'on ait jamais eu c'est une société où la majorité décide pour elle-même si on a la prétention de dire nous on veut inventer ce type de société encore faut-il avoir le retour de la majorité elle-même sur nos propres propositions parce que sinon on continue à développer malgré nous parfois une forme d'élitisme et derrière l'élitisme et une certaine version de l'avant-gardisme il y a il y a les dangers précurseurs de la bureaucratisation qui est ce monstre terrible qui s'emparait de tous les processus d'émancipation parce que c'est ça notre problème militant révolutionnaire c'est comment on peut s'offrir des garde-fous concrets pour empêcher la bureaucratie de revenir et ça ça se trame ici maintenant et la représentation médiatique c'est jouer sur la personnalisation donc sur risque de bureaucratisation et la possibilité et je dois vous avouer qu'à l'heure d'aujourd'hui le point d'équilibre je ne pourrais pas le théoriser je ne pourrais pas savoir où il est est-ce que malheureusement ça passe trop vite avec vous vous avez d'autres passions que la passion politique j'ai une multitude de passions heureux bien sûr j'ai la passion des miens de mes proches de ma famille de mes amis autant que je puisse en profiter mais j'aime en profiter du sport de la culture du loisir de la lecture de la rencontre des voyages je pense que le luxe vraiment inappréciable auquel j'ai eu accès en tant que militant politique pour le coup c'était les voyages moi j'ai eu très peu voyagé la première fois que j'ai eu j'ai pris la ligne je devais avoir une vingtaine d'années et c'était dans le cadre justement des mouvements internationaux et ça quand même c'est le grand de la palissade ce que je veux dire mais c'est tellement c'est tellement vrai de se dire quand on va ailleurs à quel point finalement on n'est pas grand chose et à quel point on peut apprendre des autres la découverte du monde la découverte du monde et le militantisme m'a apporté deux choses inappréciables c'est ça c'est la découverte du monde et la lecture parce que c'est pas c'est pas l'école qui m'a donné le goût de la lecture le besoin de lire voilà et ça ça c'est une source d'épanouissement individuel extraordinaire on arrive à la fin vous diriez que vous êtes un esprit tolérant tolérant oui un esprit probablement pas tolérant ça dépend sur quoi ça dépend sur quoi j'ai du mal à voir la tolérance avec les formes de racisme par exemple est-ce qu'il faut s'en excuser je suis pas suivant je suis quelqu'un en général qui croit à la confrontation d'idées en revanche mais c'est vrai qu'il y a une ligne et cette ligne peut-être parce que c'est mon propre engagement peut-être parce que c'est mon goût aussi pour l'histoire les racismes les fascisants de tout quoi il y a comme une forme de blocage vous avez toujours réussi à préserver le partage entre l'intime et les politiques vous avez réussi à sauvegarder votre vie familiale par rapport à votre énorme investissement politique pas suffisamment de moments c'est pour cela que peut-être vous avez abandonné à un certain moment la fonction de porte-parole comment dire pas en termes de temps c'est pas une discussion c'est pas lié au temps c'est moi j'ai je voulais ne plus être candidat à l'élection présidentielle simplement parce que je l'avais annoncé parce que j'avais besoin d'être en adéquation avec ce que j'avais dit de continuer de se sentir libre pour moi militer c'est acquérir la liberté à partir du moment où je me sens trop prisonnier parce qu'on va pas se raconter l'histoire on est toujours prisonnier de circonstances et de coordonnées mais à un moment ça prend le dessus on se dit que c'est pas possible et ça peut-être que ça m'a permis peut-être de profiter un peu plus des miens de ce point de vue là mais pour le restant non il y a forcément des regrets d'autres façons de profiter mais dans l'ensemble je pense que ce qui a changé y compris dans le militantisme dans nos propres rangs c'est quand même de se donner la possibilité de justement pouvoir faire le restant c'est aussi peut-être une des différences avec les années 70 où là on avait finalement peut-être des activistes plus que des militants les activistes un mec ou une nana qui parle politique du matin jusqu'au soir qui colle les affiches du matin jusqu'au soir qui est en réunion du matin jusqu'au soir ça fait peur et l'anphilidrane ça rejoint pas le type de société qu'on veut construire puisque nous on pense que potentiellement chacun doit pouvoir se sentir la place de pouvoir décider donc ça veut dire que on se sent donc la possibilité d'avoir une vie quotidienne faite avec un travail avec les siens avec des loisirs et en même temps de prendre une part de son temps pour pouvoir décider sinon une fois de plus on perpétue l'idée de l'élitisme etc donc ça c'était une petite révolution culturelle dans le rang mais je pense qu'elle était acquise oui que par exemple un jeune militant le premier truc qu'on lui demandait c'était du trouver un boulot lui laisser la possibilité de se trouver un boulot et de ne pas passer à travers ses études par exemple ma dernière question et j'espère faire référence à une notion qui n'est pas seulement de droite est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui ? ah oui pleinement ? pleinement non parce que la plénitude à ce niveau là c'est quelque chose de complexe mais j'ai des grands moments de satisfaction et c'est terrible parce qu'on vit dans des moments qui sont particulièrement nauséabonds d'un point de vue politique mais j'arrive à m'alimenter de ces rencontres de ces découvertes de ces apprentissages qui me donnent à moi je ne fais pas que donner je prends beaucoup en fait et votre propre bonheur vous aide à comprendre le malheur des autres ? non parce que je n'ai pas de vision binaire je ne crois pas qu'il y ait des gens heureux qui rencontrent les malheureux je pense qu'on a tous notre part de malheur et de bonheur et que le problème c'est de se mettre en osmose et de mettre en avant ce qu'on a de positif les uns les autres c'est ça le plus compliqué à faire sauf que c'est rarement de même moment c'est à dire qu'on a tous nous et nous bas et en général c'est rarement de même moment et justement essayer de fonctionner collectivement c'est à cette fonction là donc oui même dans la période de merde dans laquelle on est j'arrive à avoir des grands motifs de satisfaction absolument je vous remercie beaucoup Olivier d'avoir pris le temps de répondre à mes questions merci merci